Hey, hey, hey ! Bonjour à tous ! Bonjour, bonjour ! Comme promis, je suis là devant vous pour, on va dire, la deuxième fois, surtout pour continuer un peu l'expérience qu'on a commencé le mois dernier, sur mon expérience et ce que mon expérience peut vous apporter. Mon cœur est rempli de joie ce soir, je suis vraiment contente de me connecter et de venir live devant vous. J'ai beaucoup de choses à partager avec vous, donc on va voir si je vais parvenir à vous expliquer tout ça, se découvrir, s'accepter et s'aimer. Parce que c'est vraiment un programme que j'ai commencé il y a un an, c'était en 2017, donc c'est en 2016, où j'ai pris cette décision d'aller à la poursuite de mes rêves. Et sur ce parcours, ça a été évident pour moi qu'aller à la poursuite de ses rêves, c'était aussi aller à la conquête de soi, à la découverte de soi. Donc c'est ce challenge-là que j'ai accepté et dont je vous ai parlé le mois dernier, c'était vraiment… Voilà, je vous introduisais en fait l'expérience que j'ai commencé donc ce soir, je vous dis déjà bienvenue, bienvenue dans mon cœur à cœur, bienvenue à tous ceux qui vont se connecter. Et il y a déjà Estelle, salut Estelle, qui vont se connecter avec moi, j'aime bien me connecter avec vous. Il y a cette énergie que vous dégagez, il y a tous ces commentaires, il y a cette interaction qui me fait beaucoup de bien. Nous sommes des êtres humains, des êtres de relation. Donc on aime être en relation avec les autres. On a été créé comme ça, on a besoin des autres. Le fait de réaliser ça, ça n'a pas de prix parce que ça mène à des rencontres, ça mène à… Ça mène à des rencontres qui sont, comment dire, passionnantes, des rencontres qui sont enrichissantes et c'est ça que j'aime de la vie. Donc je vais attendre encore un petit peu pour ceux qui vont se connecter. Mais voilà, sachez que je suis dans une très belle énergie et j'ai envie de vous partager tout ça et j'ai envie que cette énergie elle circule entre nous. Donc mesdames, connectez-vous, ça va être un moment super, un moment d'amour. C'est ce que je vous ai dit, considérez-le comme un moment d'amour pour soi, un moment que vous allez mettre à part et où on va discuter sur l'amour, sur se découvrir qui on est. Et dans cette découverte, il y a des choses qui vont vous parler. Et vous allez aussi m'apporter beaucoup de choses et c'est ça que j'aime bien dans cette interaction. Donc se découvrir et puis après, salut Emma, donc ce live pour se découvrir, pour s'accepter et pour s'aimer. C'est un chemin que j'ai décidé de prendre l'année dernière et je ne regrette pas ce chemin parce que tout ce que j'ai découvert sur ce chemin, c'est moi et je me suis découverte aussi à travers les autres, à travers l'interaction avec les autres. J'ai fait de très belles rencontres. Donc c'est vraiment très beau et très riche d'aller à la découverte de soi. Et j'ai envie de vous partager un peu de cette étincelle que j'ai eue, un peu de ces rencontres que j'ai eues et qui ont fait qui je suis aujourd'hui, qui ont fait que j'ai pris la décision à un moment de revenir à moi, de revenir à la vraie maresca, pas celle qui a peur, pas celle qui ne sait pas dire non, pas celle qui recule devant les challenges, non. Aujourd'hui, c'est celle qui avance, c'est celle qui pétille. Bon, c'est vrai que je suis assez souriante, je suis très souriante et optimiste, mais le fait d'avoir pris la décision l'année dernière, ça a été pour moi révolutionnaire. Donc, allez, je vais commencer. Donc ce soir, je vous ai convoqué à cette très belle rencontre avec vous-même, une très belle rencontre avec moi aussi, et ma rencontre avec vous. Donc c'est toute cette énergie qu'on va dégager qui va nous permettre de faire un pas vers nous, faire un pas vers la connaissance de soi. Donc on va commencer par se découvrir. Se découvrir, c'est un vrai challenge. Et je vous avais partagé un texte qui, moi, m'a bouleversée dans cette découverte de soi. C'est arrivé un moment où pas mal de choses étaient déjà… Salut Elodie ! Merci ma belle ! C'est arrivé un moment de ma vie où j'avais déjà entamé ce chemin de découverte de soi, ce découvrir. Donc, si vous me le permettez, je vais le relire parce qu'il est trop beau. J'adore ce texte, je le lis sur mon portable, mais mon portable me fait défaut. Ok, c'est bon. Alors, le jour où je me suis aimée pour de vrai, et c'est déjà un long cheveu, excusez-moi, je suis aimée, mais j'aime beaucoup ce texte. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris qu'en toutes circonstances, j'étais là, à la bonne place, et au bon moment. Je crois que c'est génial de ressentir ça dans sa vie. C'est un moment magique. C'est extraordinaire de savoir qu'on est là, à la bonne place, d'avoir cette complication-là, quelles que soient nos batailles, quelles que soient nos peurs, nos doutes, savoir qu'on est là au bon moment, c'est magnifique. Et alors, j'ai pu me relaxer. Et oui, on met tellement de pression sur nous, qu'on en oublie que malgré tout ça, tu es la bonne personne, tu as la bonne place, et tu es au bon moment. Salut Élodie, salut Frédéric, salut à tous ceux qui se connectent. Donc ce soir, je voulais simplement vous souhaiter la bienvenue sur ce live de cœur à cœur. On va découvrir, on va avoir ce chemin-là de découverte, d'acceptation et d'amour de soi. Voilà, je vais partager plein d'amour ce soir avec vous, et ça va être génial. Donc je suis en train de relire le texte, et le prochain paragraphe, c'est « Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai pu percevoir que mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'étaient rien d'autre qu'un signal lorsque je vais à la rencontre de mes convictions. » C'est ce qui s'est passé aussi. J'avais cette anxiété, j'avais cette souffrance émotionnelle aussi quand j'allais à la rencontre de mes convictions. Parce que je savais qu'en affichant mes convictions, forcément, j'allais m'attirer des personnes qui allaient aimer et d'autres personnes qui n'allaient pas aimer. Et ça, c'est l'un des nerfs de la guerre pour moi. Le fait de me sentir aimée, d'être aimée. C'est, comment dire, être aimée, c'était important pour moi parce que si je n'étais pas aimée, ça voulait dire que j'étais rejetée. Et rejetée, ce n'était pas possible pour moi. Donc, aller à la rencontre de ses convictions, c'est ça qui fait peur. Mais ça libère d'une manière qui est extraordinaire. Donc là, le jour où je me suis aimée, j'ai cessé de vouloir une vie différente. J'ai commencé à voir que tout ce qui est marqué contribue à ma croissance personnelle. Et dites-moi un peu si vous avez lu ce texte, si vous avez médité dessus, s'il vous a parlé. Allez-y, mettez-moi des commentaires. Dites-moi ce qui résonne en vous et ce qui vous fait du bien. Le jour, pardon, je me suis trompée. Le premier, il y avait, ça s'appelle l'estime de soirée. L'estime de soirée, on va en parler aussi. Le jour où je me suis aimée, pour de vrai, j'ai pu percevoir mon anxiété et ma souffrance émotionnelle n'était rien d'autre qu'un signal lorsque je la rencontre des convictions. Ça s'appelle l'authenticité. C'est magnifique. Le jour où je me suis aimée, pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente. Et j'en parlerai à la fin aussi. Quand tu t'aimes, quand tu découvres tout ce qu'il y a en toi, tes talents, tes trésors. Salut Aude, salut Prisca. Quand tu découvres qui tu es, quand tu découvres tes trésors, ce qui se passe, c'est que tu n'as plus envie d'être quelqu'un d'autre. Tu as juste envie de continuer l'aventure avec toi. Le jour où je me suis aimée, pour de vrai, j'ai cessé de vouloir une vie différente et j'ai commencé à voir tout ce qui m'arrive contribuer à ma croissance personnelle. Aujourd'hui, ça s'appelle maturité. C'est extraordinaire. Le jour où je me suis aimée, pour de vrai, j'ai commencé à percevoir l'abus dans le fait de forcer une situation ou une personne. Dans le seul but d'obtenir ce que je veux, sachant très bien que ni la personne, ni moi-même ne sommes prêts et que ce n'est pas le moment. Ça s'appelle respect. Dans la découverte de soi, dans le chemin d'acceptation et d'aimer, de s'aimer, il y a ce respect. Il y a ce respect de qui on est, de nos limites, de ce qu'on veut faire, de nos émotions, d'accepter tout ce qu'on est. Eh bien, c'est plus facile après de comprendre les autres et de les respecter dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils font et dans ce qu'ils veulent entreprendre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai commencé à me libérer de tout ce qui ne m'était pas salutaire. Wow ! Personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. J'aime ce paragraphe. Ton énergie, tu en es responsable. Tu es responsable aussi de ton attitude. Je souris parce qu'hier, j'ai vécu aussi quelque chose où je me suis remise en question et effectivement, l'énergie que je dégageais après cette remise en question était complètement différente. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, donc j'ai commencé à me libérer de tout ce qui n'était pas salutaire, personne, situation, tout ce qui baissait mon énergie. Au début, ma raison s'appelait de l'égoïsme. Et aujourd'hui, ça s'appelle de l'amour propre. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé d'avoir peur du temps libre et j'ai arrêté de faire de grands plans. J'ai abandonné les méga projets du futur. Aujourd'hui, je fais ce qui est correct, ce que j'aime, quand ça me plaît et à mon rythme. Aujourd'hui, je sais que ça s'appelle simplicité. Oui, la vie n'est pas… Nous, on complique la vie, mais la vie peut être simple si on la base sur des choses que l'on aime, si on la base sur des valeurs et si on nourrit ces valeurs. J'irai dans le détail tout à l'heure de ce schéma-là. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de chercher à toujours avoir raison. Ça, c'est dur, ça ! On a toujours envie d'avoir raison, n'est-ce pas ? Et je me suis rendue compte de toutes les fois où je me suis trompée. Aujourd'hui, j'ai découvert l'humilité. C'est ça. Avoir raison. Enfin, vouloir avoir raison à tout prix, c'est vraiment dire que je détiens la vérité et que les autres ne savent pas ce que c'est. Voilà. C'est moi, c'est moi qui ai raison. Et c'est vrai que c'est faire preuve d'humilité que de se dire bon, c'est pas grave si j'ai pas raison, mais qu'est-ce que ça fait ? Ça fait mal, c'est bizarre. Et le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revivre le passé et de me préoccuper de l'avenir. Waouh ! Oui. Vivre dans le passé, vivre dans les regrets. Et si j'avais fait ci ? Et si le passé, il est passé, tu peux plus rien faire, ça sert à rien de rester bloqué à un instant T dans ta vie. Le passé ne va rien t'apporter. Le seul moment où tu peux regarder le passé, c'est pour te dire, c'est faire l'inventaire de tout ce que tu as réussi. Ça, ça fait du bien. Ça te donne une nouvelle énergie pour aller plus loin. Tu peux regarder les erreurs, tu peux regarder les montagnes que tu n'as pas pu surmonter, mais tu peux les regarder en te disant « Ok, ça, je n'ai pas réussi à ce moment-là. Pourquoi ? » Ne pas aussi trop rester sur le « Pourquoi ? » Ça ne sert à rien. C'est surtout te remettre en action, te remettre en avant en disant « Ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais ? » Pose-toi les bonnes questions qui vont t'aider à te relever et pas celles qui te font devenir une victime, victime de ta vie. Le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai cessé de revu, donc le passé. Me préoccuper de l'avenir, ça aussi, je pense que pas mal de personnes, on est tous pareils, on se préoccupe de ce qui va arriver. « Ah, mais peut-être, et si jamais il y a ci ? Et si jamais il y a ci ? Et si je n'y arrive pas ? » « Et si tu y arrivais ? » Ça, c'est une bonne question qu'on devrait se poser. « Et si j'y arrivais ? Et si je me mettais dans la tête que c'est impossible de ne pas réussir ? » Je suis en train de parler comme David La Roche. C'est lui qui dit ça. Et c'est vraiment un état d'esprit que j'aime beaucoup parce que ça te fait envisager les solutions et non les impossibilités. Ça t'ouvre le champ des possibles. « Et si j'y arrivais ? Et si c'était possible ? Et si j'étais la bonne personne ? Qu'est-ce que ça donnerait ? » Alors, si tu changes le scénario de ta vie, essaye, change et vois ce qu'il y a. Salut Sandrine, salut Barbara, salut Aude. Donc, voilà. Essaye un autre scénario, essaye d'autres questions. Le jour où… Donc, je ne suis plus préoccupée de l'avenir. Aujourd'hui, je vis au présent, l'instant présent. On est soit dans le passé, soit dans le futur. Je suis sûre que vous avez déjà entendu ça et que vous-même, vous l'avez déjà vécu. Or, si tu restes dans le présent, ancré dans ce présent qui… C'est là où tu peux agir. C'est là où tu as ton champ d'action. Le passé, il est passé, tu ne peux plus rien faire. Le futur, tu essaies de le prédire, tu t'inquiètes sur des choses qui ne vont peut-être pas arriver. Alors que dans le présent, quand tu es dans le présent, c'est là où tu tiens les règnes de ta vie. C'est là où tu prends des décisions. C'est là où tu te mets en action et tu changes l'avenir. Et c'est ça qui est rassurant. Et le jour où je me suis aimée pour de vrai, j'ai compris que ma tête pouvait me tromper et me décevoir. Mais si je la mets au service de mon cœur, elle devient un allié très précieux. Et on fait souvent l'inverse. La tête, la tête. Suis ton cœur, suis ton intuition. Donc, si vous avez lu ce texte-là que j'ai mis sur Facebook, allez-y, exprimez-vous. n'hésitez pas à commenter. on commence par se découvrir. Se découvrir. Déjà, pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, il faut se découvrir ? Moi, j'ai trouvé ma réponse, mais j'aimerais aussi entendre la vôtre. Pourquoi, à votre avis, il faut se découvrir ? Pas le « il faut » dans « je dois ». Non, on va dire « j'ai besoin de me découvrir aujourd'hui ». Moi, ce que j'ai trouvé dans mon expérience, pourquoi j'avais besoin de me découvrir, parce qu'il y a une phrase de Gandhi que j'adore et qui m'a beaucoup inspirée dans ce chemin que j'ai pris. Je voulais changer le monde. Je voulais impacter le monde des femmes comme on l'avait fait pour moi, comme on m'avait conduit sur un certain chemin. Je voulais que les femmes puissent ressentir la même chose, faire un chemin qui leur appartient, qui résonne et où elles vont s'épanouir. Et cette phrase de Gandhi, c'est « soit le changement que tu veux voir dans la société ». Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait que je me découvre d'abord, il fallait que je m'accepte, il fallait que je m'aime, il fallait que j'incarne ce changement, il fallait que je passe par des expériences pour pouvoir parler après aux femmes, des expériences que j'ai vécues et c'est ce que je suis en train de faire ce soir. Donc, c'est extraordinaire, c'est un rêve que j'avais depuis longtemps et ce soir, je suis là pour vous partager tout ça. Alors, Sandrine commence à dire « pour ne pas passer à côté de sa vie et donc de sa vie ». « Pour ne pas passer à côté de soi », oui, c'est ça, et donc de sa vie. On est connecté, Sandrine. On est connecté. Donc, voilà, « se découvrir pour ne pas passer à côté de soi et donc de sa vie ». « De soi », c'est-à-dire le vrai toi, la vraie personne qui est en toi, pas celle qui a été moulée. Vous avez vu, j'ai mis un poste, j'étais vraiment dans cette dynamique cette semaine, pas être moulée dans un moule, oui, par la société, par ce qu'on a entendu, par les profs, ce que les profs nous ont dit, ce que les parents nous ont dit, ce que les amis, parce qu'ils peuvent se tromper à l'intérieur d'une manière intrinsèque. Les autres ne nous connaissent pas. On leur donne, on affiche des masques, on affiche un certain aspect de notre personnalité. On n'est jamais nous-mêmes et on s'adapte, on essaie de s'adapter aux situations. Donc, parfois, on se trahit et je comprends ça. Moi aussi, je suis passée par là et je passe encore par là. Je suis encore en chemin. Mais voilà, j'avance et j'accepte et je mets des actions qui sont vraiment alignées avec nous. Donc, pourquoi se découvrir parce qu'on a hérité de pas mal de paroles qui ont été prononcées sur nos vies. On a hérité d'exemples de la société qui posent ces exemples comme étant des lois. Mais non, il n'y a pas de loi à être quelqu'un ou quelqu'un d'autre. Il y a une simple loi, c'est qui tu es, toi. Découvre-toi. Enlève toutes ces feuilles, toutes ces choses qui t'ont été collées et qui sont tellement lourdes que tu adoptes des attitudes réellement qui ne te ressemblent pas et que tu voudrais être quelqu'un d'autre. Ça s'embrouille dans ta tête. Aujourd'hui, arrête-toi. Arrête-toi et découvre qui tu es. Quand tu vas à la découverte de qui tu es, tu poses aussi des actions, des habitudes et c'est ta vie qui est tracée. Donc, si depuis des années, on te dit que tu es comme ça, ton prof te dit que tu n'es pas comme ça, on te met dans des boîtes, on te catégorise et tu n'es jamais sorti de ces boîtes. Mais c'est ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de tout ce qu'on t'a dit aussi pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, c'est le temps, comme je disais dans mon post, de sortir de ce moule, de me casser. mais le fait aussi de, comment dire, pourquoi on doit se découvrir aussi ? Parce qu'au fond de nous, je suis sûre que quelque chose en vous résonne, qu'il y a plus que métro, boulot, dodo, plus que cette vie, il y a un sens à donner à cette vie. Il y a une autre personne en toi qui est réelle, qui est vraie et qui ne cherche qu'à se manifester, qu'à être. Je ne sais pas si vous avez déjà senti ça, c'est comme si vous étouffiez dans une personnalité qui n'est pas la vôtre. Et c'est normal. C'est normal, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on vous a collé des choses qu'on a acceptées aussi, consciemment ou inconsciemment. Mais c'est pour ça qu'il est important d'aller à la découverte de soi, savoir en qui tu es, pouvoir déployer tes ailes, tes propres ailes, savoir pouvoir dire ce que tu penses, pouvoir t'exprimer, savoir dire non, faire des choses qui ne te heurtent pas. Vous voyez ce que je veux dire ? Faire des choses qui sont alignées avec tes pensées, avec tes croyances. Oui, c'est exactement ça, Sandrine. Je crois que souvent, on joue un rôle et dans ce rôle, on ne se sent pas bien parce que finalement, ce rôle a été écrit pour nous. Aujourd'hui, je vous dis d'écrire votre rôle, d'écrire vraiment qui vous êtes dans vos actions, dans ce qui résonne avec vous. Donc, ce que j'aimerais vous partager aussi, c'est comment j'ai fait pour me découvrir. Comment j'ai fait pour enlever toutes ces couches-là qu'on avait mises sur moi ? Comment je suis allée à la rencontre de moi finalement ? Comment je me suis découverte ? C'est tellement vrai, dit Clarissa, une fois que quelqu'un m'a dit que je devrais m'habiller et me comporter comme une femme de mon âge. J'ai répondu que je suis éternelle. Merci Clarissa ! Effectivement, c'est vrai. Oui, s'habiller. Parfois, voilà, c'est ça. On joue aussi, ça rejoint ce que disait Sandrine, c'est comme on joue ce rôle, ce rôle n'est pas écrit pour nous, eh bien, qu'est-ce qu'il en ressort ? Des actions, jusqu'à des manières de s'habiller qui ne nous correspondent pas. Et là, tu as touché un point aussi, Clarissa, que j'allais oublier, effectivement. tout en nous résonne par rapport au script qui a été écrit. Et donc, écrivez le vôtre. Expérimentez pour déterminer qui tu es. Oui, l'expérimentation, c'est exactement ça. Eh bien, comment j'ai fait pour aller à la découverte de qui j'étais vraiment ? Je suis allée vers ce qui résonnait en moi puisque j'avais compris qu'encourager, inspirer et motiver les gens, c'était ce qui résonnait. Et je voulais savoir comment on le fait. J'ai découvert le monde du coaching et je me suis dit, mais comment ces gens-là ont fait ce chemin ? Parce qu'on ne se réveille pas un jour et on va dire, tiens, je vais coacher les femmes, coacher les hommes, faire ceci, faire cela. Il y a un chemin. Donc, je suis partie à travers des expériences aussi. La première personne qui m'a vraiment, vraiment inspirée et qui a débloqué quelque chose en moi, c'est une coach canadienne qui s'appelle Alexandra Villarreal-Abrego, en espagnol, américaine, qui vivait donc une vie qui jouait un rôle. Elle expliquait ça et en regardant tout ce qu'elle avait construit autour d'elle, ça ne lui convenait pas. Elle était avec son amie, son partenaire. Elle avait une vie plutôt qui semblait correspondre à ce qu'elle voulait. Donc, un super appart. Elle est partie de chez ses parents à 19 ans, mais un jour, elle était dans le bus et oui, d'accord, Emma, merci, merci pour ton soutien. Elle était dans le bus et puis elle voit toutes ces personnes qu'elle rencontre chaque matin à la même heure qui prennent le bus comme elle et elle commence à dire « Oh là là, mais c'est quoi leur vie, cette pauvre vie où personne ne sourit, ils sont là, ils prennent le bus tous les jours et en fait, elle a fait tout de suite. Elle est dit « Je suis en train de parler des autres, mais moi ? » Elle a commencé à se poser ces questions-là et moi, est-ce que ma vie me plaît vraiment ? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux au fond de moi ? C'est dur de se poser ces questions-là parce qu'on arrive parfois à une réalité où on se dit « Ce n'est pas ça que je veux. Quelque part, je me suis trompée. » Avouer qu'on s'est trompée, pour nous, c'est horrible en fait. On a du mal à dire « Ah, je me suis trompée, c'est peut-être pas ça. » Mais non. Alors que avouer qu'on s'est trompée, c'est le premier pas vers « Voilà vers où je veux aller finalement. » Et ensuite, suivre les actions, un plan. Mais ça, je vous explique aussi. Salut Jessica ! Donc, je suis d'abord envers ces personnes-là. Elle parlait donc de faire une vie qui raisonnait avec elle. Elle a commencé à écrire un livre. Elle est partie parler de des femmes et des jeunes filles surtout, de son expérience à elle, dans les écoles. Première école, on lui ouvre la porte. Il y a eu bien sûr des moments où c'était difficile, mais elle a persévéré et elle a commencé son message dans les écoles en s'adressant aux jeunes, plus particulièrement aux jeunes filles. Au bout d'un an, son livre s'est vendu à je ne sais pas combien de millions. Ensuite, elle a créé une école. Elle est devenue coach entre temps. C'est juste incroyable. Elle est partie d'une question, d'une constatation. Elle a pris une décision et elle a dit « Voilà, c'est ça que je veux et j'y vais. » Et sa vie a été complètement transformée. Donc, c'est cette première personne qui m'a… Son expérience a fait tilt dans mon cœur. C'est la première fois que je me suis dit « Mais pourquoi pas moi ? » C'était un « Et pourquoi pas moi ? » timide. C'était quelque chose de doux aussi qui m'appelait. Je me dis « Mais ouais, et pourquoi pas moi ? » C'était timide. Et en même temps, c'était fort à l'intérieur, ça m'appelait. Je dis « Ouais, pourquoi pas moi ? » La deuxième personne, c'est une coach Henriette Mendaka qui m'a aussi inspirée. Alors, j'ai commencé à regarder aussi ses vidéos comme celle d'Alexandra. Et ce « Et pourquoi pas moi ? » était encore plus fort. J'ai peut-être quelque chose à partager à ce monde. Et si jamais ça marchait ? » c'est ce genre de questions qui… Vous voyez ? Et si ça marchait ? Et si ça vous élève et ça vous permet d'aller à la recherche de ces réponses-là aux questions que vous vous êtes posées. Donc, Alexandra, Henriette Mendaka et comme disait tout à l'heure Emma, expérimentez pour déterminer qui tu es. Allez à la rencontre des gens. Alors, je suis allée à la rencontre des gens par vidéo, en regardant leur live, en allant à certaines conférences. Je me suis confrontée à ces femmes qui m'inspiraient quelque chose. Je ne sais pas si vous connaissez ce dicton qui dit que quand vous regardez quelque chose qui vous attire chez l'autre personne, eh bien en fait, cette chose est déjà en vous. C'est comme si vous connaissez, il y avait une connexion entre vous et cette personne. Du coup, vous vous dites « Waouh ! » J'aime bien sa manière de parler, de s'adresser, j'aime bien sa confiance, son affirmation de soi. Eh bien, quelqu'un que je connais m'a dit, tu sais Mariska, il y a une phrase qui est magnifique et qui dit que le meilleur chemin de soi à soi, c'est l'autre. C'est en allant découvrir l'autre que vous vous découvrez. Vous découvrez les bonnes choses comme les mauvaises, vous découvrez vos limites, mais vous découvrez aussi vos talents, vous découvrez tout ce que la vie a construit en vous et que vous pouvez donner. Vous décrivez finalement un trésor. Donc, en allant à la découverte de l'autre, tu te découvres aussi. et puis au final, tu commences à construire sur tes valeurs. Tu découvres que tes valeurs sont le socle de ta vie et ces valeurs, si tu les alimentes, tu parviens petit à petit à alimenter cette vraie personne qui est en toi. Les valeurs pour moi ont révolutionné ma vie quand j'ai fait mes études de coaching. On nous avait demandé de faire une thèse sur ce qui était important pour vous dans cette année de coaching. Vous savez, de vous poser et de vous dire mais qu'est-ce qui a été important pour moi ? Qu'est-ce qui m'a changé ? Qu'est-ce qui m'a réellement profondément transformé ? Pour moi, c'était les valeurs. Salut, Shalom ! Et Elodie, comme un papillon, prend son envol avec sa nouvelle nature libre sans que la société vienne me changer et magnifique parce qu'on se découvre autrement, compétence et sans l'invite. Elodie, c'est génial. Cette image du papillon est magnifique. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est une transformation. Une transformation qui fait mal mais une transformation qui au final te libère. Comme le papillon ensuite qui se libère et qui, enfin, comme le papillon qui devient ce magnifique papillon même s'il rencontre, il va rencontrer des obstacles, des montagnes, des choses. Il est quand même ce magnifique papillon. Il a quand même ce potentiel en lui qu'il peut exprimer librement. Et lui, se découvrir, aller à la découverte de soi, ça apporte aussi cette liberté, la liberté d'être soi. Donc, liberté d'être soi, construit chez des valeurs. Merci pour tes directs totalement d'accord avec toi. Merci Shalom. N'hésite pas à partager aussi, à commenter. Donc, tes valeurs qui construisent ta vie à partir du moment où tu les alimentes. Les valeurs, on les a soit héritées de nos parents, soit on s'en est construit aussi au fur et à mesure des expériences qu'on a eues. Et donc, dans ces valeurs, moi j'avais fait le tri. Je me disais, ça, ça vient de là, ça, ça vient de là. Mais est-ce que c'est réellement, c'est en cohérence avec moi ? Est-ce que c'est vraiment ce que je crois encore aujourd'hui ? Ou est-ce que la manière dont je manifeste ces valeurs, est-ce que c'est encore moi ou je me trahis ? Donc, c'est toutes ces questions que je me suis posées pendant cette année de coaching pour me découvrir qui ont fait que je suis aujourd'hui ce que je suis avec plus de confiance, plus d'affirmation. Je suis allée aussi à la découverte de ce qui faisait battre mon cœur. Quand vous faites ce chemin, immanquablement, vous trouvez vos talents, votre potentiel. Et ça, ça fait plaisir de savoir que je sais faire ça, de savoir que, oui, ça, je peux l'apporter à l'autre ou ça, ça peut contribuer à telle ou telle cause. Donc, allez-y, construisez votre vie déjà sur vos valeurs, celles qui résonnent en vous, faites les trucs. Et ensuite, allez aussi à la découverte de vos talents. C'est tellement bon de savoir qu'on est bon dans quelque chose. Et c'est tellement bon aussi de savoir que ça nous plaît quand on fait. Voilà ce que je suis en train de faire devant vous, vous ne savez pas, mais je suis aux anges de pouvoir interagir avec vous. Ça, c'est l'une de mes passions. Vous allez donc à la découverte de vos talents, vous les faites fructifier. Salut, Yoribé ! Et ce chemin-là, quand vous découvrez donc vos talents, ce que vous êtes capable de faire, c'est le début du chemin vers l'acceptation de soi. Vous avez fait toute cette découverte. Donc, je récapitule à travers les personnes, à travers ce qui vous fait vibrer, des vidéos, des témoignages, des conférences. Moi, ce qui m'a aussi ce sont les témoignages. Les témoignages des gens que j'ai pu lire ou suivre sur Internet ou sur Facebook. Mais ça marque de savoir que certaines personnes sont assez authentiques, assez vraies pour aller se livrer comme ça devant, sur Internet et dire voilà ce qui s'est passé. Moi, ça m'a touchée de savoir que je pouvais me reconnaître en telle ou telle personne et qu'en même temps, cette personne avait du talent, avait des talents, avait des dons et que l'un n'empêchait pas l'autre. Malgré ses failles, ses manquements, mais quand elle était dans sa zone de brillance, elle était juste magnifique. Et moi, ça m'attirait, ça. Donc, après cette période de découverte, eh bien, c'est là où j'ai commencé à m'accepter. Tu commences à t'accepter parce que tu vois qu'il y a des choses qui font du sens et qui t'amènent quelque part, qui t'amènent hors de cette boîte dans laquelle on t'avait enfermée et qui t'amènent hors de cela. Donc, s'accepter. Oh là là ! Accepter qui tu es. Comment ? J'ai arrêté de me comparer. Voilà. Pour ceux qui ne savaient pas, je me comparais aussi. J'avais, au lieu de tirer profit des personnes que je rencontrais ou de celles que je lisais, eh bien, je me comparais. Et la comparaison, ça vous met dans une énergie qui est basse. Ça vous met dans une énergie de critique envers vous-même. Ça ne vous fait pas avancer. Et se comparer, c'était pour se détruire. On peut s'inspirer, mais pas se comparer. On a chacun, chacune, des histoires différentes. Il y a des épreuves que d'autres personnes portent, enfin, par lesquelles elles passent. Vous ne pourriez pas passer par ces épreuves-là. Effectivement, oui, Clarissa, on est unique. On n'a pas besoin de comparer. Il n'y a pas de compétition. La seule compétition, c'est toi avec toi. Hier, j'étais ça. Aujourd'hui, je suis ça. Je compare. Je me dis, wow, yes. J'ai fait vraiment un long chemin. Je suis sortie. Et là, ça te donne une belle énergie. Tu es unique. Tu es unique. J'adore. Tu es unique. Il n'y a rien de… Il n'y a aucune personne qui te ressemble. Même celles qui sont passées, celles qui sont à venir. Tu es la seule personne qui est comme ça. Ta manière de parler, de penser, ta manière de sourire, de marcher, il n'y a que toi qui fais ça. Il n'y a que toi qui es comme ça. Il n'y a que toi qui réagis de telle ou telle manière. Il n'y a que toi qui te… qui te… unique. Voilà. Comme dit Sandrine, notre estime de nous ne dépend que de nous et pas de notre comparaison au reste du monde. Tout à fait. Et le fait de s'estimer, ça construit aussi effectivement ton estime de soi. Donc, dans cette phase d'acceptation, j'ai commencé donc à ne plus me comparer aux autres. mais plutôt à m'inspirer. Au lieu de dire, par exemple, « Ah, ça arrive toujours aux autres. Oui, mais elle, elle est comme si… » « Oui, mais c'est normal parce qu'elle, elle a ça, elle a ça… » Non, je me suis dit « Mais ça peut m'arriver. » Ah oui, ça peut être moi. Mais si je réfléchis à tel et tel don et compétence, effectivement, je peux aussi faire quelque chose qui a un sens dans ma vie mais qui donne aussi un sens à la vie des autres. Donc, accepter qui tu es aussi, c'est… Dans tous ces témoignages, comme je disais tout à l'heure, ces personnes ont des failles, ont des difficultés. Ce n'est pas des… des Wonder Woman, n'est-ce pas, Sandrine ? C'est juste des personnes qui ont accepté réellement qui elles sont, qui ont accepté leurs dons, leurs talents et qui ont accepté aussi leurs failles parce que ça fait partie de l'être humain. Personne n'est parfait. Et le fait de voir que « Waouh ! Elle a réussi ça ! » Mais pourtant, elle avait telle et telle épine dans le pied, comme j'appelle. Ça te met un peu bancal et tu as du mal à avancer. Mais tu avances quand même et tu brilles dans une autre… dans un autre domaine de ta vie. Tu brilles, tu excelles. c'est ce qui fait vibrer, c'est d'amener les gens d'un point A à un point B en tant que coach et de me dire « Mais elle est arrivée… » voilà son point de départ, voilà son arrivée et entre. Voilà ce qu'on va ensemble construire pour te permettre d'arriver là. Et quand la personne est arrivée là où elle désirait, c'est juste extraordinaire, c'est comme le papillon. On en parlait tout à l'heure, je crois que c'était Elodie. Donc, c'est ces étapes-là que j'aime bien. Accepter aussi, t'accepter tel que tu es, c'est accepter tes limites. Et pourquoi on accepte tes limites ? Parce que ça nous rend humbles. On est face à nos limites, on se dit « Ouais, ça je ne peux pas y arriver toute seule ». On est des êtres de relation, comme je disais tout à l'heure. Et nos limites sont là pour nous rappeler qu'on a aussi besoin des autres pour évoluer. On a besoin de leur force aussi. C'est là où on peut, par exemple, si nous on a cette faiblesse, aller vers quelqu'un qui a cette force. Soit elle est peut-être innée ou elle est peut-être travaillée, mais on peut aller s'inspirer. Regardez, mais comment tu as réussi à faire ça ? Est-ce que ça a toujours été comme ça ? Quels sont tes secrets ? Comment tu… Quelles sont tes astuces ? Soyez curieux d'aller voir comment les gens ont évolué. Ça ne sert à rien de se comparer comme je disais tout à l'heure, d'envier, de jalouser. C'est des énergies qui nous mènent nulle part, finalement. On tourne en rond. On tourne en rond. Alors quand on va vers la personne, la rencontrer, voir ses dons, ses talents, c'est là qu'il se passe quelque chose. La personne déjà, mais ça lui fait du bien, elle aussi. On est des êtres humains, on aime bien aussi être flattée. Donc la personne est flattée et il y a une énergie de partage qui commence parce qu'il y a un partage de connaissances, de savoir. Et ça, c'est magnifique. Donc ça, c'était accepter ses limites. Une partie d'acceptation aussi que j'ai due, par laquelle je suis passée, c'est le dépassement de soi. Les limites, finalement, on parle de dépassement de soi. Comme j'avais mis dans un post, suite à une discussion que j'avais eue avec ma petite sœur, les plafonds de verre, ce sont des opportunités pour aller au-delà. On se dit, mais derrière ce plafond de verre, il y a quelque chose d'extraordinaire. Étant donné que je suis arrivée à ce niveau-là, le plafond de verre est là, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Donc ce sont des opportunités de prendre son courage à deux mains, de dire, ce plafond de verre, il va sauter parce que j'ai envie de découvrir qui est derrière, quelle est encore cette étape que je vais franchir et qui va me permettre de rayonner encore plus, de briller encore plus dans mon talent et de donner et de partager encore plus. Donc c'est ça aussi, les limites, prenons-les comme des occasions de se passer, des occasions d'apprendre un peu plus sur soi, d'apprendre un peu plus aussi des autres et d'aller plus loin, d'avancer. Donc, que les limites ne vous arrêtent pas, mais que ce soit des puits d'encouragement pour vous, voilà, vous motiver, vous encourager à ne pas laisser le chemin, mais plutôt à continuer. Donc ça, c'était l'étape d'acceptation. Je parle d'étape, mais sachez que ces étapes peuvent revenir dans l'un ou l'autre des sens, moi j'ai mis se découvrir, s'accepter, s'aimer. Réellement, c'est comme ça que je l'ai vécu. Peut-être que quelqu'un d'autre l'a vécu différemment, mais c'est comme ça que je vous le partage parce que je l'ai vécu comme ça. En acceptant qui tu es, en acceptant tes convictions, en acceptant de les partager, et bien tu découvres en fait que tu ne veux plus être quelqu'un d'autre parce qu'à chaque fois que tu te dépasses, tu découvres quelque chose de nouveau par rapport à toi que tu ne savais pas, que tu ne connaissais pas. Il y a des talents que tu vas découvrir au fur et à mesure de ton chemin et c'est ça qui va te motiver. Et tu vas dire mais c'est juste génial d'être moi, c'est juste génial d'être libre, de parler, de m'exprimer et d'être moi sans pour autant aller à l'encontre de l'autre ou entendez-moi bien toujours en respectant la personne qui est en face de toi, en respectant ton prochain. Mais tu as cette liberté de t'exprimer comme qui tu es vraiment en cohérence avec tes valeurs. Donc c'est ça, tu ne veux plus, le résultat c'est que tu ne veux plus être quelqu'un d'autre. Tu ne veux plus parce que en regardant certaines épreuves que les autres passent, finalement tu te dis mais ça je ne pourrais pas le faire. Et tu découvres que chaque parcours de vie est vraiment comment dire, entre guillemets, attitré à telle ou telle personne. Peut-être que si tu avais vu, tu regardes juste la face cachée de l'iceberg de oh elle a réussi, elle a fait ci, mais quel a été le chemin qu'elle a parcouru ? Est-ce que tu aurais pu supporter ce chemin ? Donc quand tu te mets à comparer ou à vouloir être quelqu'un d'autre, mais pose-toi la question par quoi elle est passée pour obtenir ça ? Est-ce que tu serais prête à faire les mêmes sacrifices pour aller dans ce chemin-là ? Mais peut-être pas parce que tu as un chemin de vie, tu es unique, tu as un parcours unique qui t'appartient et tu as des forces en toi qui vont te permettre de surmonter ce qu'il y a sur ton chemin. Donc tu ne veux plus être quelqu'un d'autre, tu veux juste être toi. Tu sais que chaque épreuve, tu auras la force de le faire. Ce n'est pas facile, il y a des fois où tu seras découragé, mais dis-toi que c'est possible, tu peux y arriver. Et ce qui est bon aussi quand tu commences à t'aimer, à comprendre qui tu es et à accepter tout ça, même tes limites, tu as un trésor en toi. Je veux vraiment que vous vous rendiez compte de ce que chaque humain porte en lui. Pour moi, c'est ma conviction. Chaque être humain porte un trésor, un trésor mais qu'il faut qu'il partage parce qu'on en a besoin. Si tu as un talent, si tu as quelque chose, partage-le. Fais-en profiter les gens autour de toi à commencer déjà rien que par ta famille, ton foyer, tes amis, ton environnement. Deux personnes iront vers la ville, vers la France, vers le monde. mais on a besoin de ce trésor qui est en toi aujourd'hui et du coup, on a besoin que tu le fasses fructifier. Si tu le fais fructifier, à un moment donné, ta lumière va rejaillir sur les autres, tu vas réunir, on va s'inspirer de toi. Donc, découvre ce trésor qui est en toi. C'est le chemin que j'ai fait. C'est un trésor que j'ai découvert et aujourd'hui, je le partage avec vous simplement avec authenticité, je partage qui je suis, comment je fais pour faire telle et telle chose, comment je suis tombée et comment, enfin, quand je suis tombée et plutôt comment je me suis relevé. Et ensuite, la partie magnifique quand tu commences à t'aimer, c'est que tu deviens actrice de ta vie puisque tu as tu as passé ce chemin de transformation, tu es encore dedans et je pense que éternellement, tant qu'on sera sur la terre, on sera amené à se transformer, à évoluer, à s'adapter mais toujours en gardant une ligne de conduite de tes valeurs, tes valeurs qui te suivent, tes valeurs qui sont en écologie avec toi, celles qui te portent, nourris-les au quotidien, nourris ta valeur. Comment je fais pour nourrir ma valeur authenticité ? Eh bien, je m'approche des gens dont je sens la même vibration, des gens qui sont authentiques, qui n'ont pas peur de dire « oui, je me suis trompée » comme sur Facebook, Daniel Chisambou, je ne sais pas, plein de noms qui me viennent à l'esprit, Barbara qui m'inspire avec son magazine qu'elle veut écrire, vous savez, donc je me nourris, je nourris cette valeur authenticité en allant vers les personnes qui m'inspirent cette authenticité, en écoutant les personnes qui m'inspirent cette authenticité, en lisant des livres, je m'approche de ces personnes pour savoir comment tu as fait pour aller à l'essence de toi et le partager comme ça sans avoir peur, sans t'en douter, sans te dire « oh là là, on va me juger » mais voilà, c'est des étapes que j'ai franchies. Et donc, nourrissez vos valeurs, c'est tellement important et que ce soit vos valeurs, comme je disais tout à l'heure. Triez, triez ce qui n'est pas de vous, n'hésitez pas à en laisser, c'est vital, voilà, c'est vital. C'est pour que le vrai vous, à l'intérieur, cesse d'être étouffé, mais plutôt, au fur et à mesure que vous l'alimentez, il va se révéler, il se manifester et vous serez vraiment, voilà, en alignement avec qui vous êtes vraiment. Donc c'est ça, tu es acteur, actrice de ta vie et tu es aussi spectateur puisque tu regardes cette transformation. Il y a des moments où je m'arrête, je me dis « waouh ! » Mais quel chemin ! Et je remercie les personnes qui m'ont aidée à être là sur ce chemin. En premier lieu, mon mari qui vient avec moi et mes enfants, qui me donnent tout cet espace pour pouvoir libérer la vraie marisca qui est en moi. C'est juste, c'est précieux de vivre ça. Donc, allez-y, plongez-vous ! Clarissa dit petit à petit, ces gens s'approchent de nous car on est dans la même longueur d'heure. Exactement, Clarissa, l'attraction, ce que vous pensez. Vous savez, dans ce chemin, ce qui a été déterminant pour moi, c'est de changer de manière de penser. C'est d'avoir un chute dans ta tête qui fait que ça, je n'accepte plus. Il y a des pensées aussi que vous avez héritées justement par rapport aux valeurs qu'on vous a transmises. Vous pensez d'une certaine manière et en faisant le tri sur ces valeurs, vous allez vous rendre compte qu'il y a des manières de penser qui finalement ne vous servent pas et dont vous n'avez pas besoin pour avancer. Donc, du coup, oui, il a fallu aussi que je change de manière de penser sur certaines choses et salut Nathalie, mais tu pourras regarder un replay. Et donc, ça a vraiment été important pour moi de changer de manière de penser, de changer de mentalité et ça, ça a été vraiment, comment dire, ça m'a construit. C'était, en fait, déconstruire les schémas, par exemple, qui me disaient que je n'étais pas capable, que je n'allais pas y arriver, que je n'avais pas les compétences, que je ne suis pas bien, que je suis née. Il fallait que je les entende aussi, vous voyez ? C'est pour ça que je ne sais pas dans la partie découverte, on va aussi à la découverte de ses limites en écoutant les conversations, enfin, la conversation intérieure qu'on s'est toujours, toujours dite et qui nous a construit aujourd'hui, qui a fait que, mais voilà, aujourd'hui, on est ça, on a plein de peur, on a plein de doute parce qu'on est toujours pensé que, ah ben ça, c'est pas possible. Ah ben ça, oui, elle, elle peut, mais pas moi. Comment dire ? Je ne suis pas capable de, par exemple, de m'adresser devant vous sur Facebook, vous savez ? Donc, j'ai dû déconstruire et aller à la rencontre des vérités qui étaient en moi et manifester ces vérités par des actions. J'ai pris des actions, je me suis dit je veux faire ça, encourager, inspirer, motiver. Comment je vais le faire ? Je vais le faire de telle manière. Ok, première étape, on y va. Et ensuite, il faut que je m'inscrive dans une école de coaching. Voilà tout ce chemin que j'ai fait, se découvrir, s'accepter, s'aimer. Et ce n'est pas fini. Je sais que c'est éternel. Tant qu'on est sur Terre, on va se découvrir, on va s'accepter, on va s'aimer. Il y aura des étapes dans notre vie où ça va être difficile. Entourez-vous, là, entourez-vous de belles énergies. J'ai fait des rencontres extraordinaires par le biais de Facebook et comme disait Clarissa tout à l'heure, oui, on attire. C'est vraiment une, c'est vraiment une loi à l'attraction. Tu attires, effectivement, les personnes qui reflètent les mêmes choses que toi. Tu cherches l'authenticité, eh bien, ces personnes qui sont authentiques seront sur ton chemin. C'est comme un scénario qui se déroule. Tu cherches la justice. Si c'est une valeur qui te parle, eh bien, vas-y, enclenche des choses et sur ton chemin, tu rencontras les bonnes personnes. C'est juste, c'est, voilà, c'est la loi de l'attraction. S'aimer, c'est aussi prendre soin de soi. Ça, c'est une grosse partie, ça. Prendre soin de soi. J'ai fait comme ça. Parce que pour moi, s'aimer, s'accepter, c'était aussi s'accepter par le corps. Alors, je vous invite à lire l'un des posts de Nathalie Sow sur « S'aimer, aimer son corps ». Elle a fait une lettre qui m'a bouleversée. Elle a demandé pardon à son corps. Demandé pardon à son corps de ne pas l'avoir aimée, de ne pas entretenir. Et je trouve ça beau parce que prendre soin de soi, c'est, pour certaines femmes aussi, ça passe par le corps. Parce qu'on a tellement d'autres modèles de dictapes dans la société qu'on se dit, bon, ça, c'est le modèle, je ne ressemble pas trop à ce modèle-là, donc ce n'est pas génial. Mais si, c'est génial. Tu ne ressembles pas à l'autre parce que tu es unique, parce que tu es là aussi pour accepter qui tu es. Donc, je suis partie de l'intérieur à l'extérieur. Et vous savez quoi ? Je suis encore sur ce chemin des hauts et des bas et des choses comme ça, comme ce que Nathalie écrit, des poèmes pour dire pardon au corps, dire, voilà, maintenant, c'est un pacte que je fais avec toi, je vais prendre soin de soi. Et pour chacune de nous, ça résonne d'une manière différente. Prendre soin de soi, c'est peut-être aller faire un massage quelque part. C'est peut-être je ne sais pas, aller dans un spa. C'est peut-être aller marcher dans la nature. C'est voilà, prendre soin de soi, ça revêt différentes significations pour chacune de nous. Merci Clarissa. C'est vrai, on ne peut jamais plaire à tout le monde et pour moi, ça a été aussi un combat de ne pas plaire à tout le monde. Mais le jour où j'ai compris ça, ça m'a libérée d'un point et je me suis dit mais c'est génial, je n'ai pas à plaire à tout le monde. Je n'ai pas à plaire à tout le monde. Je m'étais mis cette mission, vous savez, parfois on porte des choses, on s'est mis, j'en parlais avec Sandrine vendredi, je m'étais mis une pression sur moi, je me suis dit mais elle vient d'où ? Elle m'a fait, Sandrine m'a coacher aussi, vous savez, un coach a besoin d'un coach, mais pourquoi je me mets une telle pression ? Mais elle vient de qui ? Et finalement, je me suis rendu compte que c'était de moi. Donc merci Sandrine pour cette belle révélation, merci pour ce chemin que j'ai fait avec toi. se dire que, mais finalement, ok, ça, j'enlève tout ce qui est lourd à partir d'aujourd'hui, mais enlevez-le, posez-vous la question, est-ce que ça vient de moi ? Est-ce que c'est moi qui me mets cette exigence ? Et si c'est ça, mais enlevez cette exigence, enlevez ce fait que, ah, je dois faire ça, il faut, je dois, il faut, je dois, non ! ce qui doit résonner, c'est, hey, hola chica, salut Aude, qui doit être précipité, j'ai besoin, j'ai besoin de faire ça, mon corps réclame que, ah tiens, j'ai envie d'aller marcher, je sens que je suis un peu stressée, donc, ouais, je vais aller faire un tour ou je vais lire ou je vais regarder un beau film, ou faites les choses qui sont, vous savez ce dont vous avez besoin, au fond de vous, vous savez. Je poste, ah yes, très bien, merci Nathalie, reposte-le, et n'hésite pas à le poster dans les commentaires du live, comme ça, les autres personnes pourront en prendre connaissance de ce super texte qui m'a bouleversé, que j'ai relu au fur et à mesure. Et, donc là, j'étais dans prendre soin de soi, c'est s'aimer aussi. Eh bien, eh bien, voilà, voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est ça, c'est découvrir, s'accepter et s'aimer. Je vous souhaite vraiment de prendre ce chemin parce que, vous allez voir, vous allez avoir des surprises, vous allez rencontrer des personnes surprenantes, vous allez, comme disait Clarissa, attirer à vous les bonnes personnes, attirer aussi les circonstances qui vont vous permettre de grandir et de vous aimer, vous allez attirer les ressources, vous allez voir ce chemin est plein d'enrichissement, d'épanouissement et vraiment, je vous le souhaite, je vous le souhaite sincèrement. Et je suis là chaque mois pour, voilà, vous partager une partie de ma vie, de mon expérience, pour vous aider à mener une réflexion sur vous, à mener une réflexion sur, mais comment je veux que ma vie soit demain ? Comment je l'envisage et à mettre en place des actions qui vont vous emmener vers cette vie ? C'est simplement ça. Les personnes qui ont transformé leur vie, ce n'était pas du jour au lendemain. Il y a eu toute cette phase de découverte, de, je m'apprivoise en fait, j'essaie de savoir qui je suis, puis ensuite, je me connecte à moi-même, je regarde au fond de moi pour voir qui je suis, ce que j'aime, quelles sont mes valeurs, et ensuite, j'essaie de les manifester. Merci Nathalie pour le texte. Donc voilà, vous pouvez retrouver le texte de Nathalie dans le commentaire. Lettre, à mon corps, ton corps te crie, aime-toi. Il n'y a pas que ton corps, il y a ton corps, il y a ton esprit, il y a ton âme, tout réclame que tu l'aimes. Donc lisez ce magnifique texte et n'hésitez pas à laisser des commentaires et à aller voir aussi la page de Nathalie qui est pleine d'amour et de ressources. Donc voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous cette soirée et je suis tellement contente d'avoir partagé ça. Et j'ai une surprise pour vous en cette fin d'année et j'aimerais que vous commenciez l'année avec, mais maintenant en fait, dans ces derniers jours de décembre, je vais faire un, vraiment un appel. J'en ai marre des résolutions en fait. Les résolutions, on en met 15 millions au bout d'un mois, de deux jours, enfin ça dépend des personnes, il n'y a plus rien, on ne suit plus rien. Là, ce que je vais vous demander, je referai aussi une petite vidéo rapidement pour ceux qui n'auront pas vu le live, c'est de réfléchir à quelque chose qui est important pour vous. C'est de réfléchir à la vie que vous voulez mener aujourd'hui. Réellement, d'être, d'être vrai avec vous, de laisser les faux-semblants, les masques et de dire mais qu'est-ce que je veux dans ma vie aujourd'hui ? Mais aujourd'hui, on n'allait pas dans le passé, le présent, dans le passé ou le futur. Regardez aujourd'hui, soyez honnête avec vous. Qu'est-ce que, pas 15 000 résolutions, mais une seule. Comment tu veux, dans quelle énergie tu veux rentrer en 2018 ? Qu'est-ce que tu veux laisser derrière ? Qu'est-ce que tu veux célébrer aujourd'hui ? Et qu'est-ce que tu veux pour 2018 ? Pose-toi cette question et j'aimerais être un tremplin, une rampe de lancement pour toi. Je vais refaire un live entre Noël et Jour de l'An, jeudi, vendredi, je vais voir, et je vais vous poser ces questions. Je vais vous amener dans une énergie qui va commencer en 2017 et que vous allez poursuivre en 2018. Commencez aujourd'hui à vous poser ces questions-là. Mais qu'est-ce que je veux de ma vie finalement ? Je veux qu'elle soit comme ci, comme ça, ou qu'est-ce que je veux faire ? Qu'est-ce qui me tient à cœur aujourd'hui ? Je veux faire le marathon de New York, je veux aller aider telle personne dans tel pays. Qu'est-ce qui est important ? Et mettez-vous dans cette énergie parce que lorsque vous allez vers quelque chose qui vibre en vous, quelque chose qui vous prend les tripes, mais ça, c'est une première énergie qui va vous lancer, vous propulser dans le projet. Donc c'est quoi ? Pose-toi la question aujourd'hui. Qu'est-ce que j'aimerais faire en 2018 ? Comment je veux la vivre cette année ? Qu'est-ce qui va être tellement important pour moi que ça va me remplir ? Donc je vais refaire une autre petite vidéo pour vous expliquer plus en détail, mais commencez à vous poser la question aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux faire dès 2018 ? D'accord ? Donc comme ça, on va commencer à libérer cette énergie-là en live. Et ensuite, je vais vous propulser dans cette année. parce qu'après, avoir rêvé, avoir demandé, avoir s'être dit je veux faire ça, il va falloir passer à l'action. D'accord ? Donc voilà, mes chers amis, c'est bon. J'étais tellement contente de partager tout ça avec vous. Ça fait 54 minutes que je parle et que vous interagissez avec moi. Donc, je suis tellement reconnaissante. j'ai beaucoup aimé être là avec vous et donc voilà, attention, stay tuned parce qu'il va y avoir une surprise entre Noël et jour de l'an où je vais vous booster. Je veux que vous alliez vraiment chercher ce qui résonne, ce qui fibre au fond de vous et que vous le libériez pour 2018. Que 2018 ne soit pas une année comme 2017. D'accord ? Je vous avais oublié le passé, l'essai, peut-être en tirer quelque chose. Ensuite, on va célébrer et ensuite, je vais vous propulser. Je ne vous en dis pas plus parce que sinon, ce n'est plus une surprise. Voilà, je vous aime. Merci pour d'avoir participé à ce live. C'était vraiment génial de vivre ça avec vous et à très bientôt pour la surprise de fin 2017. Merci encore. Plein d'amour. Ciao, ciao.